Je voudrais donc à cet instant solennel, avec toute l'émotion et la sincérité du propos, réitérer toute ma profonde et indéfectible communion à l'évêque de Rome, pour lui exprimer toute ma reconnaissance filiale et ma détermination sans faille à porter et à m'acquitter de cette charge épiscopale comme un mandat reçu de Dieu et de son Église pour faire advenir son règne dans le cœur des hommes de notre temps, en cette terre de Ziegenchor et de Casamance, dans le Sénégal d'aujourd'hui et de demain. Un homme a été témoin actif de cette confiance et de cet amour paternel du Saint-Père. Il s'agit de son Excellence Mgr Luis Mariano Montemayor, lance apostolique à Dakar et son équipe. Excellence, au nom de notre famille diocésaine et à mon nom propre, trouvez ici l'expression de notre profonde gratitude pour les longues journées de travail et les longues nuits de prière pour pouvoir trouver un pasteur pour ce diocèse. Et merci pour l'accompagnement que vous n'avez cessé de donner à notre diocèse durant le temps de la vacance du siège de Ziegenchor. Oui, l'économe disait qu'il vous donnait un cadeau où il n'y a pas de capitaine. Je crois que maintenant il pourra vous donner une pirogue avec un capitaine. Si j'ai accepté cette charge d'évêque, après beaucoup de résistance et d'hésitation, je le dois au conseil avisé et sage de notre Père à tous, Son Excellence Mgr Augustin Sagnant, évêque émérite de ce diocèse. Hélas, à cause de son grand âge, il n'a pu prendre part à cette célébration. Mais il nous a assurés de sa communion de prière et de sa présence spirituelle à nos côtés. Donc, rassurez-vous. Un grand merci pour tout ce qu'il a été pour ce diocèse et pour moi-même et tant d'autres. Je voudrais également dire toute ma reconnaissance et celle de notre Église et notre gratitude à son éminence, le Cardinal Théodore Adrien Sarr, qui a bien voulu, en rapport avec les autres évêques co-consécrateurs, présider cette belle Eucharistie et être l'instrument du Seigneur pour me conférer la grâce de l'épiscopat. En même temps que lui, remercier son Excellence Mgr Jean-Noël, auprès de qui, à Tambacounda, j'ai affiné mes premières armes de prêtres et de pasteurs. Remercier également son Excellence Mgr Jean-Pierre Bassène, qui, en bon voisin, a accompagné notre diocèse le temps de la vacance du siège et qui, avec nous et avec vous aujourd'hui, vient de parachever l'œuvre d'enfantement d'un nouvel évêque pour le diocèse de Ziegenchor. Grand frère, merci pour votre disponibilité et votre soutien pendant ces 18 mois à la radio, à la presse écrite qui permettent à ceux qui sont loin de communier à cet heureux événement. Merci particulièrement au Père Tonino, qui par le net magique permettra aux Sénégalais de la diaspora et à tous nos amis du Sénégal, d'ailleurs, de vivre en temps réel et virtuel cette célébration. Merci à tous ! Merci à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la fin de la cérémonie. Ziegenchor a un nouvel évêque Paul Abel Mambaggiatta Il est âgé de 52 ans. Il devra œuvrer pour la paix en Casamance entre autres missions. Que Dieu l'assiste à jamais ! Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, amis téléspectateurs, nous sommes au terme de notre rendez-vous. Merci de nous avoir reçus chez vous. Bonne suite des programmes sur la télévision Futur Méga.